L'actualité en Beauvain Viande se marque par une hausse historique des charges en concentré. L'indicipant pas a d'ailleurs flambé ce premier trimestre 2022. Depuis une dizaine d'années, Beauvain Croissance réalise un appui beaucoup plus économique dans ses fermes, du 40 et du 64, avec le calcul de marge économique. Ce travail nous a permis de mettre en place des références propres à notre zone, afin d'accompagner nos éleveurs. Ce travail nous a également permis de valider ou d'écarter certaines pratiques jusque-là théoriques. L'analyse des systèmes les plus rentables a mis en évidence l'importance du coût alimentaire, et en particulier les charges en concentré. Nous parlons bien trop souvent de prix alors que les charges en concentré sont laissées de côté. Par exemple, au lieu de parler du prix du brutard, du prix du kilo carcasse, nous devrions plutôt nous intéresser aux consommations de concentré à la vache. En effet, les consommations de concentré représentent près de trois quarts de nos charges opérationnelles, alors que le prix du kilo vif ne fait pas la différence entre nos systèmes. Améliorer l'efficacité de ces charges en concentré ne veut pas dire arrêter toutes les dépenses sur le poste alimentaire, mais plutôt augmenter l'efficacité de ces charges. En effet, les systèmes présentant les plus faibles charges alimentaires ne sont pas les meilleures marges. Au contraire, les fermes présentant des marges économiques très efficientes dépensent plus d'argent à la vache, mais ils l'améliorent dans la production de viande. Améliorer son poût alimentaire veut donc dire réduire ses dépenses tout en maintenant, voire augmentant une bonne productivité animale. Suite à ce travail, nous avons proposé plusieurs pistes techniques afin de maîtriser ces deux indicateurs, productivité animale et charge en concentré. On pourrait appeler ces systèmes déficients. Le premier levier propose sur l'allotement. Alloter, c'est la clé de l'économie. Alloter, c'est mettre des animaux de même stade, ayant donc les mêmes besoins physiologiques ensemble. Alloter, c'est ce qui va vous permettre à plus court terme d'avoir un effet sur la réduction de vos concentrés. La reproduction se joue 4 mois sur 12. L'allotement va donc vous permettre de réussir sur cette courte période à accéder à cet objectif. Un des outils d'aide à la décision sera le constat de gestation qui vous permettra d'arriver à cet objectif. Comme l'a dit mon collègue Thomas, l'allotement est une piste de réduction des concentrés du coût alimentaire à court terme. Elle est facile à mettre en place. Cependant, à long terme, si on veut peaufiner et adapter cet allotement, on peut adapter la reproduction en groupant les vélages. Cette technique va permettre d'obtenir pour l'éleveur des groupes d'animaux assez conséquents et va rationaliser son travail. Cependant, le groupage des vélages ne s'improvise pas et demande une anticipation importante sur le plan sanitaire et sur le plan organisation des bâtiments. En effet, on va avoir un gros effectif de veaux qui vont naître sur une période courte, ce qui augmente la pression sanitaire. Et pour pallier à cela, bien sûr, la prévention doit être la règle et l'anticipation des problèmes doit suivre cette règle. On est conscient que de nombreux éleveurs sont réticents face à ce groupage des vélages. Donc, dans une des mesures qui peut sembler plus progressive, c'est le groupage des vélages sur uniquement les génisses, sur une ou deux périodes. Pourquoi cette technique est pertinente ? Parce que ce sont souvent les génisses qui ont les IVV les plus élevés, donc les primipares, qui mettent le plus de temps à revenir à la reproduction après leur premier veau. Donc, c'est sur ces animaux-là qu'on a le plus à gagner en termes de réduction de l'IVV. Les génisses vont être conduits en lot ensemble, ce qui va permettre de leur fournir un plan d'alimentation bien plus poussé que les primipares qui sont en lactation. Et cela va permettre tout simplement de réduire la concurrence à l'auge sur ces animaux-là. Donc, tout simplement, sans vraiment forcer les animaux, on va leur attribuer, leur donner une ration plus riche. Une fois qu'on a vraiment peaufiné l'alottement et qu'on a fait tout ce qu'on pouvait, l'une des voies principales pour réduire le coût de la ration, ça reste depuis toujours l'augmentation de la pâture dans la ration. Donc, le pâturage constitue le fourrage le moins cher. Donc, on parle souvent de 17 euros la tonne de matière sèche pour de l'herbe pâturée contre 100 euros la tonne de matière sèche pour un fourrage récolté. Donc, travailler sur l'augmentation des durées de pâturage et sur l'augmentation de la productivité de la prairie sont indispensables quand on veut réduire son coût alimentaire. Donc, une des voies d'amélioration du pâturage qui coûte assez peu d'investissement, c'est le pâturage tournant, donc un investissement dans de la clôture. Ce pâturage tournant va permettre à la prairie d'avoir une vingtaine ou une trentaine de jours entre deux rotations de repos. Et ce repos va lui être indispensable pour refaire ses réserves et refaire son système racinaire. Plus son système racinaire sera performant, plus elle produira de végétation en surface. Ensuite, nous travaillons depuis quelques années sur l'augmentation de la durée de pâturage. Parce qu'on sait que c'est un critère très important quand on parle de coût alimentaire. Augmenter la durée de pâturage permettra de réduire les coûts alimentaires sur l'atelier bourré en viande. Donc, on est bien conscient que cette durée de pâturage est liée aux conditions météorologiques. Mais il y a quand même une certaine marge de manœuvre qui est liée à l'éleveur et à sa technique de pâturage. Je prends souvent l'exemple de ces périodes que l'on a en fin d'hiver, début de printemps, où l'herbe a commencé à pousser. Notamment dans notre région du sud-ouest, où on a des hivers assez doux. Ce qui fait que la reprise de l'herbe est assez rapide en fin d'hiver, début de printemps. Et les éleveurs sont réticents à sortir les animaux à l'herbe, parce que la portance des sols n'est pas là. Or, plusieurs adaptations sont possibles pour aller faire pâturer cette herbe, alors que la portance n'est pas là. Notamment en donnant accès à la pâture uniquement quelques heures par jour, deux à trois heures par jour. Pourquoi ? Parce que cette limitation du temps de pâture dans la journée va forcer l'animal à ne faire que pâturer quand il est dehors. Donc marcher le moins possible, ce qui va limiter le piétinement sur le sol. Et va permettre d'intégrer dans la ration une part non négligeable d'herbe. Puisque deux à trois heures de temps de pâture suffisent à la vache à ingérer 7 à 8 kilos de matière sèche par jour. C'est à dire la moitié de la ration, ce qui permet en gros une suppression des correcteurs azotés dans la ration distribuée à loge. Ensuite, le pâturage n'est pas forcément possible dans toutes les exploitations. Et bien sûr, il y a certaines périodes où on ne peut pas pâturer l'été avec la sécheresse et l'hiver quand on est au creux de l'hiver. Du coup, quand on parle de ration hivernale distribuée à loge, il y a des marges de manœuvre pour aller réduire ce coût alimentaire. Et ces marges de manœuvre, elles sont liées en fait à la réduction des concentrés dans la ration hivernale. Ces deux facteurs anticorrélés, en fait, plus on met de concentrés, plus on augmente le coût de la ration. Donc finalement, notre travail, c'est d'aider les éleveurs à réduire ces concentrés dans les rations, tout en maintenant les performances zootechniques des animaux. Pour cela, il faut remplacer ces concentrés par des fourrages de qualité. Faire du fourrage de qualité, ça ne s'improvise pas. C'est assez complexe. Dans notre sud-ouest, on a la chance d'avoir une plante qui pousse assez favorablement, qui s'appelle le maïs. C'est que l'on peut enciler pour fournir un apport d'énergie conséquent dans la ration. Mais ce produit doit être limité pour ne pas impacter l'autonomie protéique de la ration. Forcément, si on met trop d'encilage de maïs, on ne trouvera jamais un fourrage complémentaire, suffisamment riche en azote, qui maintiendra l'équilibre. Il faut vraiment limiter cette part d'ensilage de maïs pour pouvoir intégrer des fourrages type ensilage d'herbe ou en rubanage d'herbe, récolter précocement. Peu importe que ce soit de la légumineuse pure ou un mélange légumineuse craminée, on se rend compte qu'en fait, ce qui est important, c'est le stade de récolte. Il faut vraiment viser des stades de récolte précoces pour aller concentrer la valeur azotée dans les fourrages. Ensuite, le dernier élément dont on voulait parler, c'est les rations d'engraissement. L'engraissement, c'est la phase de la vie de l'animal qui va consommer le plus de concentrés. Historiquement, on a toujours travaillé avec des rations type sèche, c'est-à-dire des rations foin-paille plus concentrées, très gourmandes en concentré. Dans notre actualité, avec une hausse des aliments vertigineuses, on est obligé de sortir de ces itinéraires que l'on peut qualifier de faciles. On est obligé de sortir de nos sentiers battus pour aller chercher des engraissements un peu plus originaux. L'étude AFIVAC sur l'engraissement des blondes d'Aquitaine nous a conforté dans notre optique d'engraisser les vaches en deux phases. Donc, pratiquer des engraissements biphases où on réalise une première phase d'engraissement avec des fourrages, des fourrages type en silage de maïs, en silage d'herbe ou en rubanage. Donc, avec peu de concentrés, mais des fourrages très riches qui vont en fait refleurir au maximum la bête pendant trois ou quatre mois. Et on va la basculer sur deux ou trois mois en ration type sèche, c'est-à-dire ration foin ou paille plus concentré. Donc, par cette voie-là, on va diminuer les quantités de concentrés consommés pendant la phase d'engraissement sans pénaliser les performances des animaux. Puisque beaucoup de ces itinéraires ont été pratiqués sur des vaches avec des poids carcasses très élevés, sans détériorer la qualité des carcasses. Voilà, donc toutes ces pistes qu'on vous a évoquées avec Thomas sont là pour vous aider à réduire vos coûts alimentaires et à passer cette période un peu difficile. Donc, finalement, dans ce contexte difficile de hausse des charges, nous sommes convaincus que la technique peut être le principal levier pour réduire les charges sans pénaliser la productivité des animaux et donc maintenir, voire améliorer la rentabilité des élevages boulogneurs. Merci.